Après 12 ans de carrière dans l'immobilier, j'ai fondé ma propre boîte. Si vous n'êtes pas capable de vendre, vous n'avez rien à faire là. Bienvenue à New York, on a surtout le fou, la brute et le truc. À vos marques, prêts, s'en rentre ! Le milieu de l'immobilier new-yorkais est impitoyable. J'ai vendu pour plus de 300 millions de dollars de biens immobiliers. Je suis là pour battre un record. Un vendu ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je veux être le meilleur agent de toute la ville de New York. Ces nouveaux agents sont différents. Je me vois comme le mélange parfait entre Ryan Choran et Kim Kardashian. D'habitude, on ne s'affronte pas en face à face. Bon, d'accord. C'est l'appartement le plus cher au monde. 250 millions. Le premier d'entre vous qui trouve un acheteur gagne 10 millions de dollars. Ça ne nous empêchera pas de vendre. Regarde-moi cette vue. Ne lâche rien, t'y es presque. Je sais. 11 millions 8, paiement comptant. Est-ce qu'on a un accord ? Oui. Et je l'ai transformé en une p***. Une beauté. Les agents ne sont pas trop stressés. Dans notre milieu, tout le monde l'est. Je n'ai rien à te prouver. Mais qu'est-ce que tu as accompli ici ? Tu n'es pas obligé de m'aimer, mais tu dois me respecter. Ce bien a tout pour plaire. Le seul problème, c'est vous. Quand un requin flaire ton sang, c'est fini. Arrête tes con... Des fois, je me demande si je suis dans une agence immobilière ou un groupe de collégiennes. Je dois conquérir toute la ville. Je sais de quoi je suis capable. Alors, on a un accord ? Bien joué ! Aïe ! Oh, ça fait mal ! New York a beaucoup à offrir. Mais attention au retour de bâton. Une journée normale dans l'immobilier à New York. À chaque vente réussie, tu... On dirait un âne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.